méditation sur les récits prophétiques pour aujourd'hui l'histoire du bateau ou tous sur un même bateau bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasoulillahi ala alihi wa sahbihi ajma'in rabi shahli sadri wasserli amri wa ahlul ordatan min lisani afqah muqawli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs que la paix soit sur vous assalamu alaikum nous sommes donc toujours dans ces méditations sur les récits qui nous ont été rapportés par le prophète alayhi salatu wassalam en tant que qu'élément pédagogique justement nous permettant de mieux comprendre le message de mieux l'appliquer de mieux cheminer à la lumière de ces récits aujourd'hui nous nous arrêtons avec un récit du prophète alayhi salatu wassalam qui tourne autour finalement de l'histoire d'un groupe qui va monter sur un bateau et ce bateau en quelques mots il symbolise un petit peu la société le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans ce hadith que le cas des gens qui respectent les limites de dieu et ceux qui ne le respectent pas est à l'image d'un groupe de gens qui vont monter sur un bateau une partie d'entre eux va être sur le pont sur le dessus du bateau et une partie d'entre eux va être dans la cale dans le dessus dans le dessous du bateau alors ils vont d'abord choisir quel groupe sera au dessus quel groupe sera en dessous et puis que va-t-il se passer le groupe qui est en dessous à chaque fois qu'il a besoin d'eau il doit monter sur le pont et quand celui ci prend de l'eau avec le tanguement du bateau ils éclaboussent parfois ceux qui sont au dessus au point où une partie des gens qui sont sur le pont se plaignent de ces gens qui à chaque fois font le vin et vient entre la cale et entre le pont et qui en plus parfois les éclaboussent avec de l'eau lorsqu'ils viennent se servir certains veulent même les empêcher de monter sur le pont du bateau alors ces gens qui sont dans la cale commencent à réfléchir à chaque fois qu'on monte sur le pont on dérange les autres et on se dérange nous mêmes et ça demande des efforts également que pouvons-nous faire alors l'un d'entre eux propose pourquoi ne pas faire un trou dans le bateau ainsi nous aurons directement de l'eau qui arrive et qui nous permet de nous abreuver sans avoir besoin en plus de déranger ceux qui sont sur le pont à ce moment là l'un d'entre eux prend même une hache et est prêt à taper dans la coque du bateau dans le fond du bateau pour permettre à l'eau d'arriver à eux c'est alors que quelqu'un lui dit ne fais pas cela car si tu le fais nous allons tous périr et le prophète dit alors à l'aïsalaite wa sallam si ceux ci ceux qui ont compris ne prennent pas par leurs mains ceux qui n'ont pas compris c'est tout le bateau qui va couler c'est tout le monde qui sera perdu et donc dans ce récit de ce bateau qui symbolise un peu la société le prophète à l'aïsalaite wa sallam nous rappelle l'importance finalement d'être solidaire les uns des autres de s'intéresser à autrui et du fait que nous sommes tous dans le même bateau ce bateau qui symbolise la société où l'humanité aujourd'hui avec la mondialisation et donc nous allons essayer de méditer maintenant comme à chaque fois sur ce récit et qu'est ce qu'on peut retirer de celui ci allons-y donc ensemble is in later premièrement à nouveau nous voyons l'éloquence du prophète à l'aïsalaite wa sallam qui réussit en très peu de mots à transmettre finalement énormément de choses et ça c'est toute la force finalement du bon éducateur l'important ce n'est pas la quantité d'information mais bien la qualité de celle ci l'important ce n'est pas parler pendant trois heures à quelqu'un mais de réussir finalement en quelques instants à le faire réfléchir à le faire méditer et à le pousser peut-être à s'interroger ce qui est la première voie de tout changement premièrement l'importance parfois de la concision de savoir bien placer ses mots et d'utiliser à nouveau les récits comme outils pédagogiques qui permet ensuite de méditer de réfléchir sur ceci deuxième élément nous voyons que ce bateau symbolise un peu la société et dans la société il ya plusieurs catégories il ya ceux qui étaient sur le pont les plus aisés si vous voulez il ya ceux qui seront dans la cale les plus défavorisés on a des gens qui sont conscients d'autres qui le sont moins des gens qui cherchent à se changer eux mêmes et d'autres qui ont une vocation plus large d'essayer de changer eux mêmes mais également de permettre aux autres de changer il ya ceux qui ne s'intéressent qu'à eux mêmes et qui se désintéressent du reste du monde et il ya ceux qui sont un danger pour la société toute société est donc composée de toute une série de catégories finalement mais ces catégories forment tout ensemble la société l'humanité et nos destins sont intimement liés et donc la question à nouveau qu'il faut se poser dans quelle catégorie es-tu est-tu dans la catégorie de ceux qui cherchent à se changer c'est déjà très bien évidemment est-tu dans l'idéal cette catégorie qui cherche à se changer mais qui a compris que nos destins sont liés et que changer tout seul dans mon petit coin n'est pas suffisant il faut également aider les autres à pouvoir changer à pouvoir s'améliorer est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui se désintéressent des autres qui ne pensent qu'à eux-mêmes et donc ils risquent peut-être de couler avec l'ensemble de la société ou pire est-tu dans la catégorie de ceux qui sont une nuisance pour la société qu'ils le fassent exprès ou non en sachant évidemment que celui qui le fait exprès est bien pire que celui qui le fait sans volonté aucune donc toute société est composée de différentes catégories de gens et nous avons donc tous ce destin commun et il est essentiel de se rappeler cela et surtout aujourd'hui avec la mondialisation le destin de l'humanité est un destin commun on le voit aujourd'hui il y a une épidémie qui commence à l'autre bout du monde quelques mois plus tard c'est l'ensemble de l'humanité qui est touchée par cette pandémie que nous vivons encore actuellement tout est lié une forêt détruite à l'autre bout du monde notre climat à nous est bouleversé ici en Europe il y a la pauvreté et la guerre de l'autre côté de la Méditerranée et ce sont des réfugiés qui arrivent jusqu'ici il y a malheureusement une colonisation un impérialisme une gestion malhonnête des ressources dans certains milieux plus pauvres et c'est toute la société qui est bouleversée également même ici et donc il y a cette nécessité de comprendre que nous sommes tous dans un même bateau et qu'à un moment me détourner des autres fermer les yeux ne va faire que précipiter en réalité ma chute et c'est une loi que Dieu a établie une sunnah cette loi qui dit que l'ensemble de la société finalement est solidaire et que si un bien touche la société elle touchera tout le monde et si le mal touche cette société elle risque de toucher tout le monde et le Coran nous rappelle et craignez une tentation, une épreuve, une difficulté, une fitna qui ne va pas uniquement toucher les injustes parmi vous lorsqu'il y a de l'injustice qui règne dans une société attention car le châtiment qui risque de s'abattre sur cette société la corruption, l'injustice, le mal qui va se répandre ne touchera pas que les injustes elles risquent de toucher tout le monde d'où l'importance d'être toujours conscient de cela et de se rappeler que nous sommes tous des membres de la société de la communauté humaine à laquelle nous appartenons et que jouer l'autruche n'est pas la solution même si ça nous rassure peut-être à un certain moment mais c'est prendre les choses en main et être un acteur du changement au coeur de la société, au coeur de l'humanité pour éviter justement à l'ensemble du bateau de s'écrouler, de s'effondrer à un certain moment et donc là on se rappelle également cette importance de ce cheminement en islam, de cette voie du changement qui ne se limite pas à une réforme personnelle mais qui a toujours pour objectif d'apporter une plus-value à l'humanité de faire de toi l'acteur ou l'actrice du changement de la réforme, de l'amélioration des conditions humaines le prophète a.s.w. lorsqu'il arrive à la Mecque qu'il reçoit son message il était quelqu'un d'apprécié mais lorsque la foi habite son coeur et qu'il reçoit le message il est persécuté, harcelé alors qu'avant lui d'autres gens avaient la foi mais ils avaient une foi individuelle qui n'avait pas d'impact sociétal et c'est pourquoi on ne les ennuyait pas Mohammed s.a.w. le prophète et tous les prophètes avant lui d'ailleurs ont une vocation à amener la justice la miséricorde, à défendre le pauvre, l'opprimé l'orphelin et cela dérange évidemment les plus puissants à ce moment-là donc un moment, un cheminement qui est correct qui est en phase avec ce que Dieu attend de nous est un cheminement qui doit toujours nous pousser à devenir les acteurs et les actrices de la réforme de l'humanité tout en restant modeste évidemment par rapport aux capacités qui sont les nôtres mais change-toi toi-même change-toi juste ton entourage et tu auras déjà participé à ce changement collectif mais en tout cas, ne ferme jamais les yeux ne sois pas de celui qui s'éloigne, qui met des œillères qui refuse de voir la vérité connais le monde dans lequel tu vis connais la société dans laquelle tu es beaucoup de musulmans par exemple ici en Europe ont tendance à toujours aider des actions humanitaires à l'étranger ce qui est très bien et très louable et que Dieu agrée les œuvres de chacun et chacune mais on ferme souvent les yeux sur les problèmes ici même qui sont différents certes mais qui existent aussi évidemment un problème de savoir, d'accès au savoir, d'accès au numérique aujourd'hui dans les quartiers des plus pauvres et donc aider les enfants à lutter contre la fracture numérique on l'a vu récemment avec le confinement et la difficulté pour certains de pouvoir accéder à des cours par le net on a toute une série de jeunes qui sont sans perspective d'avenir on a des enfants qui sont placés on a énormément, on a des réfugiés il y a énormément de choses également à faire ici mais très souvent on a l'impression qu'on ne veut pas voir ces malheurs qu'on voit juste ailleurs et qu'on oublie de regarder d'abord où nous sommes directement et donc il est important de se réformer et de ne pas s'isoler le musulman, la musulmane est quelqu'un de fort d'habité par la miséricorde divine par la justice divine qui a confiance en Dieu et qui est un acteur, une actrice de la société pas cette personne qui s'enfuit certains musulmans, certains musulmanes ont plutôt tendance à se marginaliser, se cacher fuir la société et ses problèmes parfois fuir dans d'autres pays où règne la faim même, la dictature, l'injustice mais c'est pas grave, là-bas on va se cacher on va soi-disant bien vivre l'islam ce n'est pas ça, être l'acteur et l'actrice du bien, des valeurs divines et donc il y a ce besoin d'être présent et d'être conscient dans la société et de ne pas s'enfouir pour s'éloigner des vérités qui font parfois mal mais qu'il est important de comprendre pour essayer de les changer et les compagnons d'ailleurs un jour posèrent la question au prophète est-ce que nous allons être perdus au prophète alors que nous sommes pieux ? il dira oui si le mal, la corruption se répand parmi vous si ta piété, si ta recherche de changement ne s'intéresse qu'à toi-même c'est une piété égoïste alors fais attention car tout le monde risque d'être perdu comme on l'a rappelé dans le verset tout à l'heure et donc il y a ce besoin un moment de se réformer j'ai besoin de moments d'isolement mais pas pour m'isoler totalement m'isoler un instant pour me ressourcer pour revenir au coeur de la société et de l'humanité pour être cet acteur et cette actrice du changement et donc il y a ce besoin et cette nécessité à fréquenter les gens les prophètes n'ont jamais été ces gens qui s'éloignaient qui se cachaient ils étaient au coeur de la société et ils patientaient lorsque Younus Jonas a justement délaissé cette patience qu'il a délaissé son peuple Dieu lui a donné une leçon afin qu'il comprenne et qu'il revienne patiente il a patienté Noé presque millénaire de patience avec son peuple mais il continue il est patient et ça c'est important également il ne faut pas s'enfuir de la société il y a des choses qui ne sont pas idéales il y a de l'injustice sociale il y a une forme de racisme dans la société évidemment des formes de racisme même il y a beaucoup de problèmes autour de nous de la maltraitance de la tristesse des blessures autour de nous des gens qui sont dans le besoin alors qu'est-ce que tu fais ? tu te caches ? tu t'enfermes chez toi en regardant la télé ou ton écran et tu dis tout va bien ? non ! tu as la chance de voir ton coeur habité par la miséricorde divine par l'amour de Dieu alors transmets cela autour de toi ne te cache pas nourris-toi à certains moments pour être celui qui va donner à autrui faire refléter autour de lui cette bonté cette lumière que Dieu t'a accordé et donc il y a ce besoin de fréquenter les gens le musulman qui va fréquenter les gens et qui doit patienter face à leurs méfaits est meilleur que le musulman qui ne fréquente pas les gens et qui n'a donc pas à patienter disait le modèle et donc il y a cette nécessité pour chacun et chacune d'entre nous d'être cet acteur et cette actrice du changement et pas spécialement par les grands discours par les belles paroles juste par ta présence quand tu as des gens qui ne respectent pas la propreté dans ton quartier simplement le fait que quand tu te promènes tu reviens de la prière tu ramasses 2-3 papiers par terre tu les mets à la poubelle tu organises peut-être avec les gens du quartier un nettoyage de celui-ci on le fait avec les jeunes de la mosquée les plus petits qui sont dans nos activités 2-3 fois l'année des nettoyages de quartier et souvent on a des adultes qui sont étonnés positivement de voir les gamins du quartier en train de nettoyer celui-ci vous êtes parlé beaucoup tu agis tout simplement tu souris tu aides tu vois qui est dans le besoin tu ressens parfois tu fais preuve d'empathie tu ressens celui qui est dans ce besoin même s'il ne dit rien et c'est pour ça que cette communauté est une communauté saine régulière car elle est venue pour le bonheur de l'humanité et c'est ça tout le malheur des musulmans c'est qu'ils ne comprennent plus cette vocation que Dieu leur a donné vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes pour l'humanité pourquoi vous êtes les meilleurs ? pas parce que vous êtes musulmans parce que vous avez un titre de musulman un drapeau que vous levez là vous êtes les meilleurs pourquoi ? le verset le dit vous recommandez le convenable vous réprouvez le blâmable et vous croyez en Dieu votre foi vous pousse à être des acteurs et des actrices du changement votre foi vous pousse à faire changer les choses vous avez cette foi cette conscience qui vous habite et vous voulez changer les choses et donc vous êtes des acteurs et des actrices de la réforme collective et là il y a tout le danger malheureusement de devenir des gens insouciants inconscients insensibles qui ne regardent plus leur société qui ne la connaissent pas qui ont peur de fréquenter certains quartiers de peur de voir la pauvreté peut-être et c'est en étant au coeur de la société justement qu'on découvre ces lacunes ces difficultés et que nos coeurs s'emplissent également de tendresse et on a cette envie d'aider son prochain c'est essentiel également donc il y a tout ce danger également de se taire de fermer les yeux et alors attention comme a dit le prophète le châtiment le châtiment c'est pas spécialement Dieu va détruire le monde le châtiment c'est que la vie dans la société deviendra difficile deviendra un châtiment en lui-même il n'y aura plus d'amour il n'y aura plus de miséricorde il n'y aura plus de justice il n'y aura plus d'équité alors on subira tout cela parce qu'on n'est pas des gens acteurs dans la société qui est la nôtre alors recommandez-le bien évidemment à quelque chose qui demande de la sagesse également et ça il faut savoir le faire pour ça moi je conseille toujours aux gens ne parlez pas n'essayez pas de changer les autres par beaucoup de paroles changez par des actions sages et si vous parlez parlez intelligemment et sagement ou taisez-vous parce que changer les choses demande de la sagesse et le but est de les changer réellement pas d'envenimer les choses comme on le voit parfois et donc il y a toute une sagesse une pédagogie l'imam abou hanifa un des grands maîtres de l'islam appris qu'un homme l'insultait fréquemment donc c'est un mal abou hanifa a envie de lui donner une leçon pour faire changer cet homme car le but du croyant de la croyante c'est de rendre les autres meilleurs pas de se venger ou de punir comme le ferait certains en fait on ne punit les autres que pour soi-même par contre si tu es vraiment là pour Dieu tu n'es pas là pour punir tu es là pour aider l'autre à s'améliorer même s'il t'a fait du tort et abou hanifa par sa grande sagesse qu'est-ce qu'il fait ? il va acheter un cadeau et vient toquer à la porte de cet homme l'homme ouvrant la porte est étonné je passe mon temps à dire du mal sur lui il vient chez moi peut-être qu'il vient me régler mon compte et abou hanifa lui offre ce présent l'homme est étonné mais pourquoi m'offres-tu cela ? et abou hanifa lui dit alors plein de sagesse j'ai appris que tu m'offrais ta hassanat et j'ai voulu te récompenser pour cela que Dieu te récompense assalamu alaikum et l'homme reste choqué vous voyez abou hanifa a fait prendre conscience à cet homme un de la grandeur d'âme d'abou hanifa deux qu'il était en train de perdre ses bonnes actions en les offrant à abou hanifa parce qu'il parlait sur lui voilà comment on change quelque chose de négatif pas par l'énervement pas par la colère pas par la violence pas par les discours moralisateurs comme le font beaucoup les musulmans et les musulmanes par la sagesse et parfois il suffit de te taire même pas de parler à l'époque du prophète les arabes il y avait une culture souvent très dure vis-à-vis de la femme notamment ou des enfants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour rentre à la mosquée sans rien dire mais il prend sur ses épaules sa petite fille il rentre avec elle elle est sur ses épaules et il commence la prière imaginez le prophète l'imam le maître de la communauté il dirige la prière avec sa petite fille sur ses épaules et lorsqu'il s'incline ou se prosterne il pose la petite fille et puis la reprend il n'a rien dit et puis il est reparti chez lui mais qui nous a rapporté cet événement ce sont les compagnons tous les hadiths c'est comme ça d'ailleurs c'est pas le prophète qui demandait qu'on nous les rapporte ce sont les compagnons qui ont été marqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a rien dit mais il fait changer les mentalités par l'exemplarité c'est tellement facile de parler de critiquer de juger d'avoir un discours moralisateur mais c'est pas ça qui fait changer les gens il fait changer les gens par ton comportement par la qualité de ce que tu fais par ta sagesse lorsque tu t'exprimes c'est ça qui est attendu de nous par Dieu el Hakim par Dieu le sage on voit également dans ce récit du bateau donc de ce bateau dans lequel il y a différentes catégories de gens certains qui risquent de faire couler le bateau et d'autres qui par leur réflexion vont sauver l'ensemble du bateau et donc ça c'est l'importance de prendre soin des autres quand tu prends soin de ton prochain tu te sauves toi-même in ahsantum ahsantum li'anfusikum si vous faites du bien de la bienfaisance en fait vous le faites à vous-même c'est toi-même le premier bénéficiaire si tu vis dans un quartier dans lequel il y a de la délinquance notamment chez les jeunes et que tu fermes les yeux tu t'occupes de tes enfants ne fréquentez personne ou tu te dis toi et les personnes conscientes aidons les jeunes du quartier à s'en sortir améliorons le quartier dans lequel on vit et bien ton quotidien sera meilleur ta relation avec ces jeunes sera meilleure ces jeunes vont peut-être sortir de la délinquance Inch'Allah et demain c'est tes enfants qui seront impactés positivement par ce quartier qui a changé grâce à ta présence donc prendre soin des autres c'est se sauver soi-même ensuite quand on parle d'aider les autres à changer ça veut pas dire les espionner ou aller à tes gestes s'assous ne vous espionnez pas dit le Coran on va pas les fouiller dans la vie des gens évidemment c'est pas ça le but mais l'objectif c'est être connaisseur du monde dans lequel on vit des difficultés qui existent autour de nous et ça c'est important de le savoir on doit observer, connaître, s'informer pourquoi certains jeunes font preuve parfois d'incivilité pourquoi il y a la délinquance dans certains quartiers plus que dans d'autres parce qu'il y a des handicaps qui sont cumulés dans certains quartiers il n'y a pas d'espace vert énormément de jeunes par rapport à une superficie très limitée un taux de réussite scolaire très limité peu de perspectives d'avenir et donc il faut comprendre tout cela plutôt que pointer les jeunes du doigt même si évidemment les actes qu'ils font parfois sont condamnables évidemment mais il faut réfléchir au pourquoi qu'est-ce qui se passe et donc il y a ce besoin de connaître le monde dans lequel je vis afin de pouvoir être l'acteur et la crise justement du changement et donc le but c'est de connaître pour aider l'autre à grandir et si j'ai eu la chance moi de pouvoir grandir grâce à Dieu je dois me rappeler de ce bienfait qu'il m'a donné et aider l'autre à goûter également à ce bienfait que j'ai reçu le bienfait de simplement d'être bien dans ma peau d'être heureux d'être équilibré d'avoir acquis un certain savoir une certaine stabilité et de partager ça avec celui qui ne l'a pas et le Coran nous rappelait qu'il nous faut toujours nous rappeler que nous étions comme cela aussi auparavant et qu'on a pu changer qu'est-ce que vous étiez-vous également auparavant on a tous eu des moments de difficulté de détresse et puis on a pu s'en sortir on a pu grandir alors restons les autres justement plutôt que de les juger à être ceux qui changent également et qui grandissent et donc il ne faut pas rejeter ceux qui ont des problèmes mais chercher une solution commune on a vu dans le bateau un moment lorsque certains du bain de la cale devait toujours monter et que parfois ils éclaboussaient ceux qui étaient sur le pont certains ont voulu leur interdire de monter certains qui étaient sur le pont ont voulu interdire à ceux du bain de monter pour prendre de l'eau et donc ils ont failli causer leurs propres pertes en rejetant ceux qui sont dans le besoin en rejetant ceux qui sont dans la difficulté on les a poussés à trouver des solutions qui n'étaient peut-être pas les bonnes et qui vont nuire à toutes à tous les gens qui sont sur le bateau finalement c'est la même chose dans la société si tu vois des jeunes qui ont des problèmes si tu vois des gens qui sont dans la précarité qui ont des difficultés c'est pas en les pointant du doigt en les cachant en les éloignant dans certains quartiers paupérisés que tu vas trouver une solution au contraire tu ne fais que retarder les choses tu crées peut-être une bombe à retardement c'est en étant cette personne qui tend la main qui cherche des solutions des alternatives vous montiez sur le pont vous nous mouillez ok c'est pas grave on va trouver une solution organisons-nous on va vous aider à avoir de l'eau également quand vous avez soif au niveau de la cale car en aidant ceux qui sont dans la difficulté c'est tout le monde évidemment qui va en sortir gagnant mais si tu es dans l'égoïsme tu ne penses qu'à ton intérêt personnel au point que tu es capable de fermer la porte pour que l'autre ne te dérange pas tu risques finalement de détruire toute la société qui la tienne c'est important de se le rappeler alors on voit également que ceux qui sont dans la cale ils ont soif ils en ont marre de monter au-dessus parce que ça dérange les autres on leur nuit parfois alors on a l'idée de creuser ou de faire un trou dans la coque du bateau pour que l'eau arrive directement et là à nouveau est-ce que l'intention est mauvaise ? non mais en l'égoïsme il y a toujours deux éléments qui doivent aller de pair et qui parfois nous font défaut c'est la sincérité de l'acte et la clairvoyance et la fidélité à l'esprit du message c'est pas seulement le coeur l'intention, la motivation il faut également qu'elle soit bien orientée par la clairvoyance, par la connaissance des finalités de l'esprit du message et trop souvent on oublie cela on a beaucoup de gens qui sont mus par leurs émotions et il suffit qu'un prédicateur une prédicatrice touche un peu nos émotions joue sur la corde sensible et ça y est on est tous derrière lui on crie pendant une heure ou deux et puis c'est fini on retourne dormir ou on joue sur nos peurs ayez toujours cette conscience cheminée c'est la sincérité du coeur évidemment qui est le moteur qui me pousse à oeuvrer mais également la clairvoyance de la raison qui encadre cette force motrice par les finalités par l'esprit du message et ça c'est important donc ici on a des gens qui sont dans la cale ils ont une bonne attention c'est éviter de nuire à ceux qui sont au-dessus c'est avoir directement accès à l'eau mais attention le moyen utilisé n'était pas le bon n'était pas légitime n'était pas fidèle à ce que le message veut d'eux et là c'est important de se rappeler toujours ces deux éléments donc la seule bonne attention n'est pas suffisante il faut également la clairvoyance et la fidélité évidemment à l'esprit du message ensuite également on voit comment l'intérêt collectif prime toujours sur l'intérêt individuel si on laisse cette personne qui ne veut plus faire d'efforts faire un trou dans la coque du bateau c'est tout le bateau qui voit couler donc là il y a de la nécessité de la collectivité d'empêcher une personne d'accéder à un intérêt personnel si ça nuit à tous c'est pour ça que la règle juridique nous rappelle l'intérêt collectif prime toujours sur l'intérêt individuel ça c'est essentiel je possède par exemple je ne sais pas une grande terre sur laquelle il y a une route collective, communale je ne peux pas fermer cette route même si la terre m'appartient parce que c'est le chemin d'accès pour des gens qui habitent plus loin donc là l'intérêt collectif va primer sur mon intérêt personnel sur cette question là et ça c'est important également de se rappeler cela l'issame est une religion également de bon sens, d'intelligence de clairvoyance comme on l'a dit et donc à un moment l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel et donc là il était du devoir de ceux qui avaient conscience d'empêcher cette personne d'accomplir un acte qu'il aurait pu juger légitime c'est mon intérêt mais ton intérêt nu à la collectivité et ça aussi chez les musulmans parfois aujourd'hui c'est important de se le rappeler oui il est permis tout à fait permis aujourd'hui de faire sa prière en plein milieu du métro mais on sait bien aujourd'hui que faire cela ou comme je vous ai vu certains il fait l'appel à la prière en plein milieu du métro de l'aéroport tu crées des troubles il y a un climat déjà anxiogène aujourd'hui et en faisant cela tu nuis à tous les musulmans en réalité par ce type d'action donc fait ta prière discrètement dans un endroit adapté commence pas à faire l'appel à la prière en plein milieu de l'aéroport et ce n'est pas un signe de piété c'est un signe malheureusement d'absence de conscience des réalités et des priorités et non un signe de valeur ou de piété religieuse comme certains pourraient le penser en tout cas selon moi alors il y a l'importance également dans toutes nos réflexions religieuses de penser aux conséquences des actes quand un des hommes voit cette personne venir avec sa hache prête à faire un trou il dit stop si tu fais cela nous allons tous couler alors que le premier lui n'avait réfléchi qu'à l'acte immédiat j'ai besoin d'eau ok ben je fais un trou et l'eau arrive il n'a pas réfléchi aux conséquences qu'on appelle le mahalat et ça c'est tout le souci d'une pensée islamique aujourd'hui littéraliste superficielle qui ne réfléchit pas aux conséquences des œuvres qui ne réfléchit qu'à aujourd'hui et jamais à demain et c'est ça qui nuit beaucoup aux musulmans aujourd'hui en Europe revenons pendant le ramadan j'en parlais encore il n'y a pas longtemps des gens qui font chaque ramadan reviennent avec les mêmes débats il faut donner zakat el fitr en blé ou en orge etc. en denrées en tout cas alimentaires et chaque année ils nous font les mêmes campagnes en discréditant ceux qui donnent de l'argent ce qui est le cas entre nous de 99% des mosquées ce qui est appliqué quasiment partout aujourd'hui mais voilà toujours des gens qui pensent être plus prophètes que le prophète et donc la réflexion ici n'est pas est-ce qu'on donne un doré alimentaire ou en argent uniquement ça c'est que la question immédiate l'un et l'autre à la limite ce serait la même chose mais c'est toutes les conséquences imaginez un peu une mosquée où il y a 1000 fidèles ces 1000 fidèles payent zakat el fit pour leur famille ça fait 5000 fidèles on va dire 5000 packs de nourriture qui arrivent il faut pouvoir dans la mosquée organiser l'accueil de tout cela avoir un hangar pour gérer tout cela de nombreuses personnes qui vont être dédiées uniquement à l'accueil des gens réceptionnés, organisés etc. le jour de l'Aïd, le pauvre qui vient et comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sert la fête et donc à un moment le gars comment il fait la fête quand il reçoit 100 kg de blé ou de pâtes à porter sur son dos et il va faire l'Aïd avec quoi ? avec des pâtes donc à un moment on a une absence de compréhension on va entraîner à cause de certains avis au niveau des conséquences une difficulté pour la mosquée on va obliger les gens à travailler beaucoup plus à porter énormément de choses à les obliger à aller jusqu'à la mosquée alors qu'ils pourraient faire un virement bancaire etc. on va rendre la vie compliquée à tout le monde et le pauvre qui était le bénéficiaire n'est plus le bénéficiaire il est peut-être même handicapé par cela parce qu'on n'a pas conscience des finalités des conséquences de l'esprit du message et donc c'est toujours important dans toutes nos réflexions religieuses de ne pas s'arrêter à la question immédiate quand j'ai des convertis qui viennent chez moi par exemple je leur parle jamais du voile personnellement parce que le voile n'est pas une priorité en islam ni un pilier de l'islam évidemment deuxièmement parce que je sais que dans le cheminement c'est pas le plus important et trois que dans notre société c'est compliqué ça va entraîner des difficultés mais malheureusement certaines personnes la première chose qu'il faut quand quelqu'un vient à l'islam se repentisse et les musulmanes ou se convertit c'est lui parler du voile première question fondamentale mais le coran n'a jamais fait comme cela et le voile d'ailleurs était une norme culturelle chez toutes les arabes de l'époque que ce n'était pas compliqué de mettre un voile elle le mettait déjà avant même l'islam et donc à un moment c'est les conséquences qui sont importantes quand la jeune convertie rentre chez elle avec un voile sur la tête et que ses parents lui font la guerre voire la jette à la rue qu'elle perd son travail trois jours plus tard parce qu'elle est voilée et qu'elle quitte l'islam une semaine après parce que depuis qu'elle est musulmane il n'a eu que des problèmes voilà le souci de ces gens qui n'ont pas de sagesse pas de conscience et qui n'arrivent pas à réfléchir aux priorités et à une stratégie à long terme pour permettre aux gens de bien vivre leur cheminement et leur foi et voilà donc dernier élément que citera le prophète si ces gens ne les prennent pas par la main pour s'en sortir, pour éviter l'erreur ils vont tous être perdus et s'ils le font, alors ils seront tous sauvés l'importance ici qu'a l'éducateur le prophète ici en l'occurrence de clôturer finalement ce récit par une leçon par une méditation parce que le but des récits à nouveau n'est pas d'être cité mais bien d'être médité pour en faire des éléments qui nous permettent de cheminer au quotidien et donc mes frères et sœurs en conclusion de ce récit trois éléments que je voudrais rappeler tout simplement un, le prophète a comparé la société à un bateau on est tous dans le même bateau on a tous la même destinée surtout avec la mondialisation aujourd'hui il y a dans chaque société, dans chaque bateau différentes catégories de personnes des conscients, des inconscients des gens qui cherchent à se changer eux-mêmes ou qui cherchent à changer en plus les autres certains qui sont des nuisances pour la société malheureusement en tout cas dont les actes sont nuisibles à la société et troisième élément l'importance pour chacun et chacune de s'aider mutuellement pour les gens qui ont une certaine conscience, une certaine aisance certains acquis de les partager avec les autres car si tu laisses les autres s'enfoncer, s'écrouler, se noyer tout le monde va se noyer avec eux donc aider son prochain est d'abord un acte de grande valeur évidemment au niveau de la religion mais c'est également finalement quelque chose de très logique et rationnel aider ton prochain c'est aider toi-même et si tu es la personne habitée réellement par la foi comme on le prétend, alors tu es nécessairement cette personne qui cherche à partager le bien avec son prochain puisse Dieu exalté soit-il nous permettre d'être de ces gens qui sont conscients qui cherchent à se réformer et à aider leurs prochains à se rapprocher des belles valeurs oh mon Dieu pardonne-nous, rapproche-nous de toi accorde-nous la clairvoyance, la sincérité et une œuvre utile oh mon Dieu accorde-nous ton amour, l'amour de ceux que tu aimes et les actes qui nous mènent à ton amour oh mon Dieu donne-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment préserve nos familles, guide notre jeunesse fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés et louange à toi Seigneur de l'univers subhanarabbika rabbala izzati amma yasifun wa salamun al mursalim wa alhamdulillahi rabbal alamin ma frères et sœurs assalamu alikum wa rahmatullahi wa baratuh